Ce havre de paix, c'est avec Magali que nous allons le découvrir. D'origine bretonne, cette amoureuse de la nature a posé ses valises à Tourtour et ne se lasse pas d'arpenter cette Provence qui est tout naturellement devenue la sienne. Je suis arrivée à Tourtour il y a 10 ans. Je suis tombée amoureuse de la région, de ces petits villages provençaux, gorgés de soleil, accrochés dans les montagnes. On a la vue, on a un des plus beaux villages de France, on a la nature derrière, une forêt magnifique, des montagnes. Ici, j'ai trouvé de nouvelles racines. Un ancrage fort que Magali doit sans nul doute au charme incontestable de ce bourg typiquement provençal, emprunt de son passé médiéval, où règne chaleur et convivialité. Bonjour Mariette ! Bonjour Magali, comment vas-tu ? Et c'est ruelle qu'elle aime tant. C'est en compagnie de son amie Mariette, guide du village, que Magali va aujourd'hui les parcourir. Alors on y va, on va la faire cette visite ? Allez, on y va. Super. Une balade qui débute par la place des Ormeaux, lieu de rendez-vous de tous les Tourtourins et dont le nom révèle une histoire bien connue des Provençaux. Au fait, Mariette, j'ai une question. Pour moi, les Ormeaux, en Bretagne, ce sont des coquillages ? Alors pas du tout. Ici, en Provence, c'est des arbres. Il y en avait deux derrière moi, dans les pots, qui faisaient la taille des pots. Ah, qui faisaient la section des... Des pots, qui étaient quadricentenaires. Ils avaient été plantés par Anne d'Autriche à l'occasion de la naissance de Louis XIV. Anne d'Autriche ne pouvait pas avoir d'enfant. C'est une catastrophe nationale. Elle a fait des pèlerinages et, miracle, à Cotignac, c'est arrivé. Les prières des moines ont fait qu'elle a réussi à se retrouver enceinte. Et en action de grâce, ils ont fait planter des Ormeaux sur tous les lieux de pèlerinage où elle était passée, entre autres Tourtour. Et tous les Ormes d'Europe sont morts dans les années 70. Et alors, on a bien été obligés de les enlever. On les a remplacés par deux oliviers. Restait le nom et les arbres ont changé. Et les arbres ont changé. Deux beaux oliviers quand même. Oui. Très beau. De la place des Ormeaux, n'hésitez pas à vous perdre dans les ruelles tortueuses de Tourtour. Vous tomberez sans doute sur la discrète Comte à Doux, large de seulement 90 cm. Comte à Doux, Comte à Deux ou alors Comte à Doux. Voilà. Sa petite taille révèle une ancienne tradition du village. C'est la rue la plus étroite du village. C'est celle qui servait à compter les troupeaux. Elle n'a pas été faite exprès, mais comme tu vois, là, c'est très, très resserré. Et donc, on passe un mouton ou deux moutons. Et en plus, en face, il y avait donc cette tour avec ce que j'appelle les cabanes, où les bergers comptaient les moutons. Au fur et à mesure qu'ils passaient, ça leur permettait aussi de voir les marques sur le dos des moutons. Savoir à qui était le mouton, à quel troupeau. Voilà, compter les troupeaux avant qu'ils partent. Avant qu'ils partent en transhumance, c'est surtout pour prélever des impôts. Des impôts qui permettaient aux seigneurs de s'enrichir et de disposer des plus belles demeures du village. Je vais t'emmener voir un endroit qu'on a rarement l'occasion de voir, vu que c'est privé. C'est l'intérieur du vieux château. Et même si les seigneurs ont aujourd'hui disparu, le privilège de l'endroit reste le même. C'est rare de pouvoir monter ici. On est sur le château du 11e, là, en fait. Et avec cette vue qui fait que tous les seigneurs voulaient avoir un morceau de château pour pouvoir tout admirer. Et on voit donc la Sainte Victoire, Toulon en face, le Coudon. On comprend mieux pourquoi Tourtour s'appelle le village dans le ciel. Ben oui, et les habitants dans les nuages. Si, comme Mariette et Magali, vous êtes amoureux des grands espaces, n'hésitez pas à grimper sur les hauteurs de Tourtour. À 635 mètres d'altitude, un panorama magnifique sur près de 100 kilomètres vous attend les jours de beau temps. C'est un trésor d'architecture d'un tout autre genre que nous vous proposons de découvrir maintenant. Blottie au cœur de la forêt, l'abbaye du Toronnais est un joyau d'art roman du XIIe siècle que Magali n'imaginait pas manquer. Bonjour Bernard. Bonjour Magali. Pour tout connaître du monument, notre guide sait qu'elle peut compter sur Bernard, l'administrateur des lieux. On y va ? On commence ? C'est parti. C'est en 1146 que des moines venus de Tourtour découvrent le site et décident d'y construire, selon les préceptes du modèle cistercien, une abbaye à l'esthétique dénudée, alliant pureté et simplicité. Pardon. Voilà, on est ici sur la terrasse extérieure qui surplombe en fait le cloître de l'abbaye du Toronnais. J'aime beaucoup cet endroit, niché au cœur de la forêt. Absolument, là c'est un des grands principes cisterciens, c'est qu'effectivement on cherche le désert, on va s'isoler et là la forêt du Toronnais joue ce rôle de l'isolement. Et puis le deuxième critère pour implanter une abbaye, c'était d'avoir de l'eau et effectivement on a des sources partout. Des conditions qui permettent aux moines de vivre en complète autarcie, comme le prescrit la règle de Saint-Benoît. Cette règle stricte leur impose un quotidien de travail et de prière, d'humilité et de pauvreté. Mais si l'isolement du lieu est total, la vie au cœur de l'abbaye est elle bien différente. Alors Bernard, là on se trouve dans quel endroit ? Alors nous sommes ici dans le dortoir des moines de l'abbaye du Toronnais. C'est une pièce extrêmement importante puisque les moines faisaient vœux de vie en communauté. Et c'est certainement le lieu le plus symbolique justement de ce vœu d'être ensemble. Mais ils dormaient tous là ? Comment vivaient-ils ? Oui, alors en fait, l'abbaye du Toronnais a été imaginée pour une cinquantaine de moines et une centaine de converts. Donc ça explique que ce dortoir soit très grand. En fait, les moines dormaient réellement collectivement. Un mode de vie austère à l'image de l'architecture de l'abbaye. Sans aucune ornementation, elle trouve sa beauté dans la perfection de ses volumes, reconnus par les plus grands architectes. Une recherche d'excellence qui atteint son paroxysme au cœur de l'abbatiale, où les moines viennent sublimer le silence de la pierre sept fois par jour. Il paraît que cette abbatiale a une acoustique exceptionnelle. Oui, alors ici, à l'abbaye du Toronnais, ce qui a été exceptionnel, c'est à la fois l'architecture dans cette abbatiale, mais bien sûr, également le son. Et là, je vais laisser la parole à Christine, qui connaît parfaitement bien cette acoustique exceptionnelle. Oui, c'est vrai, ça fait partie des 10 meilleures acoustiques au monde. Il y a beaucoup de concerts qui sont donnés à l'intérieur. Et pour avoir juste une idée, je peux te lancer juste une petite note pour voir. Ah oui, oui, je peux bien, oui. Donc, tu entends ? Impressionnant. La portée est très longue. Oui, il y a à peu près entre 7 et 12 secondes de résonance. Puisque les moines, on dit communément, ils prient, en fait, ils chantent. Les 7 offices sont chantés, donc forcément, il y a une recherche pour l'acoustique. Donc, le son circule. La pierre est extrêmement dure, c'est un calcaire, donc ce n'est pas absorbé. Donc, du coup, effectivement, ça rebondit. Et puis, alors après, sont imaginées certaines grandes théories sur des vases acoustiques qui pourraient se trouver à l'intérieur des voûtes. Il demeure quand même quelques mystères qui, je pense, font aussi la beauté du lieu. Ce sont magiques. Vous pourrez, comme Magali, le découvrir lors de l'un des nombreux concerts de chant grégorien programmés à l'abbaye durant l'été. Après avoir flatté vos oreilles, ce sont vos papilles que Magali vous propose de régaler maintenant. Pour cela, retour au cœur de Tourtour, où notre guide est attendu de pied ferme. Au village, Michel est le maître incontesté de l'emblématique aïoli provençal. Une sauce ancestrale, aromatisée à l'ail et à l'huile d'olive, que tout bon varroa réalise les yeux fermés. Alors, en principe, la recette, c'est une gousse par personne. Et puis, voilà, alors après, je rends me sûr, s'il y a plusieurs personnes, on met de gousses, quoi. D'accord, tu vas ajouter ta préparation, voilà. Une recette simple, dont le secret de la réussite tient au tour de main de ses cuisiniers. Alors ensuite, on prend le pilon et on pile. On pile énergiquement, vas-y, vas-y pile. Et pour avoir deux papilles, il faut se faire sur une pommade. Allez, allez, allez. Moi, j'embauche que les gens qui bougent. D'accord, c'est de l'huile de coude, en fait, hein, beaucoup. Allez, fais bon, je vais me pétiner. Ah, oui, d'accord. Ah, là, 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 là. Ah, là, 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 là. Hein ? Tu casseras pas le mortier et le tampir, hein. Tu vois, regarde comment j'ai réussi à faire la pommade. Hein, Magali ? Bon, j'espère que tu... Allez, continue. Ensuite, il faut incorporer les oeufs et l'huile d'olive à la préparation, toujours avec la même énergie. Un petit peu d'huile d'olive. Vas-y. Voilà. Alors là, on voit bien le mélange qui se monte tout seul. Ça y est, elle se tient. Il faut faire attention de pas mettre trop d'huile pour pas la noyer. Parce que si on la noie, il y a tout qui tombe, et ça revient de l'huile. Voilà. T'as un bon coup de coude, hein, quand même. Ah, ouais. Mais j'aime beaucoup le croyant aussi. Bien, au revoir. Après quelques minutes d'effort, place au résultat. Et pour savoir s'il est temps de s'attabler, Michel a une astuce infaillible. Alors, la pommade est terminée, l'aïoli est molté, et normalement, hop, et ça doit rester bon. L'aïoli est réussi. Exactement. Pour le déguster. Voilà. Tout comme Michel et Magali, vous pouvez réaliser un aïoli garni, accompagné de légumes de saison et de morue. Regarde ça, si c'est pas beau. Oh là là, merci. Allez, une petite pour moi. Et voilà. Et je te souhaite un bon appétit. Merci. Alors moi, je vais le goûter déjà un petit peu comme ça. Ah oui, d'accord. Voilà. Histoire, histoire pour voir si vraiment j'ai bien travaillé. Hum. Hum. Je pense que tu vas pouvoir m'épouser. Hum. Délicieux. Bon, alors on va vous dire. L'aïoli, en Provence, c'est vraiment un plat de fête. C'est-à-dire, au départ, c'était un plat qu'on faisait le vendredi, en famille. Mais quelquefois, quand on s'ennuie dans les petits villages du Haut-Vard, des fois, on se retrouve, nous bandons nos copains, et on se dit, mais si à midi on faisait l'aïoli, on fait l'aïoli. L'aïoli. L'aïoli, ça c'est Provençal. Et tout le monde mangeait l'aïoli. Il est très bon ton aïoli, Michel, vraiment. Ben tu sais que, dans le mortier, j'ai tombé dedans quand j'étais petit. Alors ça... Voilà. T'as obéli. T'as obélix qui est tombé dans la... Dans la posture magique, moi, qui est tombé dans le mortier. T'es tombé dans le mortier. Dans la posture magique, moi, qui est tombé dans le mortier. Dans la posture magique, moi, qui est tombé dans le mortier. Dans la posture magique, moi, qui est tombé dans le mortier. Dans la posture magique, moi, qui est tombé dans le mortier.